Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 34ème vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette vidéo et les suivantes, je vais vous montrer comment résoudre un grand cube étage par étage, c'est-à-dire rangé par rangé, donc une technique différente de celle qu'on a déjà vue au début de cette série de vidéos. Et je dois cette technique à Super Antonio Vivaldi, que je salue au passage. Pour commencer, je précise que je parle de grand cube lorsque je décris un cube standard qui comporte au moins 4 rangées, comme ce 4x4. Et pour illustrer la technique de résolution étagée, je vais me servir de deux autres grands cubes, ce 7x7 et ce 8x8. Pour résoudre un grand cube étage par étage, vous devrez déjà être capable de le résoudre par la méthode de réduction classique, celle que j'expose dans les premières vidéos de cette série, et que j'ai commencé à appliquer par exemple sur ce 6x6. Ici, j'ai rassemblé les centres individuels par couleur sur chaque face, j'ai également rassemblé par couleur les arêtes, et je n'ai plus qu'à résoudre ce cube comme un 3x3 standard à partir de cette forme. Vous devrez également être capable de permuter des centres individuels entre deux faces d'un grand cube, telle que je le décris dans la 32e vidéo de cette série. Et pour la fin de la résolution, vous devrez également connaître la résolution détaillée d'un cuboïde de type 3x3x4, et d'un cuboïde de type 3x3x5. Vous retrouverez les résolutions de ces deux cuboïdes grâce aux liens que j'ai inclus dans la description de cette vidéo, pour cette famille particulière de casse-tête. Pour détailler la résolution étagée d'un grand cube, je traiterai dans cette vidéo le cas de la rangée inférieure du cube. Dans la suivante, je passerai à la résolution de ces rangées internes, et dans la troisième des trois vidéos que j'ai prévues, je terminerai par la résolution de la rangée supérieure du grand cube. J'ai ici mélangé mon 7x7 et mon 8x8, et si j'ai choisi ces deux grands cubes, c'est pour avoir un représentant des cubes paires, c'est-à-dire des cubes comptant un nombre paires de pièces par côté, ici 8 pièces dans le cas du 8x8, et des cubes impaires, comme ce 7x7, puisqu'on a bien 7 pièces par côté. La principale différence entre les cubes paires et impaires, on s'en aperçoit lorsqu'on tourne une face. Ici, sur un cube impaire, on constate qu'on a toujours par face un centre fixe, et donc ce centre fixe imposera sa couleur à l'ensemble de la face quand le cube sera dans son état résolu. Sur un cube pair, on n'a aucun centre fixe lorsqu'on tourne une face, donc on devra prendre certaines précautions au moment de choisir une couleur sur une face particulière du cube. Dans la suite de la vidéo, j'effectuerai en parallèle les résolutions du 7x7 et du 8x8. Je dois préciser également que la couleur blanche qu'on aperçoit ici sur mon 8x8 correspond à la couleur noire sur mon cube 7x7, mais on retrouve les cinq autres couleurs sur les deux cubes. Pour commencer la résolution étagée d'un grand cube, tel que ce 7x7, je vais d'abord définir une rangée comme étant la rangée inférieure du cube, et en particulier, à partir du moment où je choisis une rangée, cela veut dire que je vais choisir quelle sera la face inférieure du cube. Pour ça, j'ai le choix entre les six couleurs qu'on peut trouver sur un cube, et par habitude, je vais choisir le noir sur mon 7x7, la couleur où on peut trouver le logo au centre de la face, et de la même manière, je choisirai le blanc sur mon 8x8 pour définir ce que sera la face inférieure. Sur un grand cube impair, comme ce 7x7, on a vu qu'on avait systématiquement un centre fixe par face. Donc si j'ai choisi d'avoir une face inférieure noire, c'est donc sur cette face que je vais commencer la résolution. Et la première étape pour commencer cette résolution, on l'a vu dans les premières vidéos de cette série, cela va être d'obtenir un alignement vertical ou horizontal de centre qui passe par ce fameux centre fixe. Ici, je viens d'obtenir le premier alignement de cinq centres noirs, et pour la suite, je vais devoir créer d'autres alignements de cinq centres noirs que je vais venir placer les uns après les autres pour terminer la résolution de ce centre complet noir. Sur un cube pair comme ce 8x8, on n'a pas de centre fixe sur les faces du cube, donc on va pouvoir commencer notre construction d'alignement de centre par n'importe laquelle des rangées horizontales ou verticales de ce centre complet. Ici, je viens d'obtenir un premier alignement de six centres blancs sur cette face de mon 8x8, et à partir de cette étape, on va continuer sur chacun des deux cubes la résolution du centre complet pour obtenir un centre complet entièrement blanc sur mon 8x8 ou entièrement noir sur mon 7x7. J'ai ici résolu le premier centre complet de chacun de ces deux cubes, le noir dans le cas de mon 7x7 et le blanc dans le cas de mon 8x8, et à partir de maintenant, je vais m'intéresser aux arêtes qui bordent chacun de ces deux centres complets résolus. Si je prends l'exemple de ce 7x7, je sais que chacune des arêtes qui doit border ce centre complet noir doit avoir au moins une facette noire. Donc je vais chercher sur le cube toutes les arêtes qui comportent une facette noire. Et pour les rassembler et les mettre en place sur chacun des quatre côtés de ce centre complet noir, je vais d'abord disposer le cube comme ceci, en plaçant le premier centre complet résolu en position inférieure. Dans mon exemple, je constate que j'ai ici une arête noire et verte. Je peux donc commencer la résolution des arêtes complètes en cherchant les autres arêtes noires et vertes. Pour ça, je peux faire tourner le cube comme ceci, en cherchant les autres arêtes qui ont ces deux mêmes couleurs, comme celle-ci. Et je peux faire jouer les rangées horizontales du cube pour venir superposer ces arêtes qui comportent les couleurs noires et vertes. Ici, je vois que je n'en ai pas d'autres. Pour ce qui concerne les rangées internes horizontales du cube. Dans cet exemple, je constate également que ces deux arêtes noires et vertes n'ont pas la même orientation puisque si je prends la facette noire, elle se trouve sur cette face pour l'arête du bas et sur celle-ci sur l'arête qui est juste au-dessus. Donc pour obtenir une orientation commune à ces deux arêtes, je peux par exemple isoler cette arête comme ceci sur la droite et je vais faire faire 180 degrés à cette face ce qui me permettra ensuite d'aller chercher cette arête dans cette rangée et de venir la replacer sous l'autre. Et de cette manière, je vois que j'ai bien obtenu une orientation commune pour ces deux arêtes noires et vertes. J'ai vu que je ne trouvais pas d'autres arêtes noires et vertes dans cette série d'arêtes du cube ce qui veut dire que je vais devoir chercher les autres plutôt du côté de la face supérieure ou de la face inférieure. Et je constate effectivement que j'ai ici une arête noire et verte que je vais vouloir remonter pour lui faire rejoindre les deux autres. Alors pour cela, je peux par exemple tourner la face inférieure comme ceci mais si je remonte cette arête noire et verte de cette manière en tournant la face je vais chasser les deux autres. Donc plutôt que de la remonter ici, je vais tourner la face un cran de plus et je vais la remonter sur cette arête complète verticale du cube ce qui me permettra ensuite de l'amener au-dessus des deux autres. Même chose pour la suite, je constate que j'ai une arête noire et verte sur la face supérieure ici donc si je tourne la face supérieure comme ceci et si je descends cette arête de cette manière je vais chasser ces trois autres arêtes noires et vertes. Donc je vais la descendre dans l'arête complète suivante comme ceci et je vais lui faire rejoindre les autres arêtes de cette manière. Je n'ai plus qu'une seule arête noire et verte à trouver et j'aurai terminé la résolution d'une première arête complète noire et verte. L'arête noire et verte que je cherche se trouve ici dans la rangée supérieure donc je peux la descendre comme ceci dans une rangée horizontale du cube mais je m'aperçois qu'elle se trouve dans la même rangée qu'une autre arête noire et verte ce qui signifie qu'elle n'a pas la bonne orientation et je vais devoir la retourner exactement comme j'ai fait pour l'une des premières arêtes noire et verte que j'ai placées. Donc je vais tourner à 180 degrés cette face L'arête noire et verte se retrouve ici et je n'ai plus qu'à la mettre en place comme ceci en tournant les rangées horizontales du cube. Et une fois que j'ai une première arête complète assemblée comme ceci avec une facette noire je peux venir descendre cette arête complète pour faire correspondre cette couleur noire avec celle du centre complet déjà résolu dans la rangée inférieure. Sur un cube paire je vais reprendre exactement le même principe pour construire par exemple cette arête complète blanche et verte et je vais ensuite la mettre en place dans la rangée inférieure du cube mais compte tenu de l'orientation des couleurs blanche et verte je ne vais pas le faire de cette manière puisqu'on constate que les couleurs ne correspondent pas mais je vais tourner cette fois-ci cette face et j'aurai bien placé la première des quatre arêtes complètes qui bordent ce centre complet inférieur blanc. Je reprends mon 7x7 sur lequel je viens de placer la première arête complète noire et verte et je vais m'intéresser à l'emplacement de l'arrête complète située à l'opposé. Pour savoir de quelle couleur devrait être cette arête complète une fois assemblée je sais que j'aurai déjà la couleur noire correspondant à la face inférieure et je dois déterminer l'autre couleur. Pour connaître cette autre couleur il me suffit de savoir que sur un cube standard c'est le bleu qui se trouve habituellement à l'opposé du vert dans l'état résolu du cube. Je vais donc chercher à assembler des arêtes individuelles noires et bleues pour venir ensuite placer une arête complète à cet emplacement. Pour ça je vais reprendre exactement le même principe c'est à dire que je vais chercher dans un premier temps dans les rangées horizontales internes du cube des arêtes noires et bleues. Ici je vois que j'en ai une donc je vais la placer par exemple sur la droite et je vois que j'en ai également une ici donc je peux tourner le sommet du cube pour venir la placer au-dessus de l'autre et dans mon exemple je constate qu'elles ont la même orientation. Apparemment ce sont les seules arêtes noires et bleues dans les rangées horizontales internes. En cherchant dans la rangée supérieure du cube je m'aperçois que j'ai deux autres arêtes noires et bleues je vais donc pouvoir descendre ces deux arêtes à la fois dans les rangées horizontales internes du cube. Pour ça je peux par exemple tourner la rangée supérieure comme ceci ce qui me permettra ensuite de descendre ces deux arêtes en tournant la face gauche. Mais avant de tourner cette face gauche je dois m'assurer que je n'emmènerai pas dans ce mouvement l'arête complète noire et verte déjà en place dans la rangée inférieure. Ici ce n'est pas le cas mais si cette arête occupait cette position je ne pourrais pas descendre ces deux arêtes individuelles noires et bleues sans déloger cette arête complète. Il me faudrait d'abord placer cette arête sur une des trois autres positions avant de descendre ces deux arêtes individuelles noires et bleues. Une fois que je me trouve dans cette position je n'ai plus qu'à faire jouer les rangées horizontales du cube comme ceci pour venir placer deux arêtes noires et bleues supplémentaires. La dernière arête noire et bleue que je cherche se trouve ici je vais donc pouvoir la descendre en tournant par exemple la face supérieure comme ceci et en tournant ensuite la face gauche. Je m'assure encore une fois que je n'emmène pas dans ce mouvement l'arête noire et verte et je mets en place cette dernière arête noire et bleue. Il me reste ensuite à mettre en place cette arête complète noire et bleue et je sais qu'elle doit se situer à l'opposé de cette arête noire et verte. Je peux donc faire tourner la face inférieure comme ceci et il ne me reste plus qu'à venir mettre en place cette arête complète noire et bleue à la position opposée. Même principe sur le 8x8 j'ai déjà assemblé l'essentiel de cette arête complète blanche et bleue. Il ne me reste plus qu'à placer ici l'arête individuelle manquante. Je m'aperçois qu'elle est à 7 emplacements et je m'aperçois qu'elle est sur la même ligne que cette autre arête ce qui veut dire que je n'ai pas la bonne orientation sur cette arête individuelle. Je vais donc la retourner en tournant de 180 degrés cette face droite mais je m'aperçois en regardant la face inférieure que j'ai ici en place ma première arête complète blanche et verte que je vais donc déloger si j'effectue cette rotation. Je vais donc dans un premier temps l'isoler sur une autre position celle-ci par exemple. Je vais ensuite modifier l'orientation de cette arête en tournant cette face de 180 degrés. Je retrouve cette arête dans cette position et je vais pouvoir lui faire rejoindre les autres arêtes blanches et bleues pour terminer la construction de cette arête complète. Il me reste ensuite à la mettre en place à l'opposé de cette arête complète blanche et verte. Donc là aussi je peux tourner de 180 degrés la face inférieure et descendre cette arête complète blanche et bleue. A ce stade je n'ai donc plus que deux arêtes complètes à placer dans la rangée inférieure l'arête complète blanche et rouge et l'arête complète blanche et orange. Je vais choisir de commencer par l'arête complète blanche et rouge. Je viens ici de reconstruire cette arête complète blanche et rouge et je m'apprête à la mettre en place dans la rangée inférieure du cube. Mais ici j'ai deux emplacements possibles et sur un cube paire comme celui de par 8 on n'a aucun centre fixe sur les faces du cube qui nous indique en particulier quelle sera la couleur de cette face une fois le cube résolu. Donc pour savoir sur lequel de ces deux emplacements je dois mettre en place cette arête complète je dois me souvenir d'un autre détail important concernant les cubes standards à six couleurs c'est la disposition des couleurs les unes par rapport aux autres et en particulier la disposition des couleurs bleu, blanc et rouge. C'est ce coin qui nous la donne c'est à dire qu'on trouve ces couleurs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc si je décide de placer cette arête complète à cet emplacement je trouverai les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens horaire ce qui n'est pas ce que je souhaite. Cela revient à dire que l'emplacement final de cette arête complète blanche et rouge n'est pas celui-ci mais celui-là. Je peux donc orienter la face inférieure de cette manière pour venir mettre en place cette arête complète blanche et rouge et je vérifie bien que je trouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens antihoraire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur un cube impaire comme ce 7x7 les choses sont un peu plus simples. Je viens ici de reconstruire l'arête complète noire et rouge et je m'apprête de la même manière à la mettre en place dans la rangée inférieure. Mais ici le centre fixe de cette face me dit que j'ai affaire à la face bleue. Donc en particulier si cette face est bleue je dois ici trouver une arête complète qui présente une facette bleue. C'est l'une des deux arêtes que j'ai déjà mises en place donc je peux orienter la face inférieure de cette manière. J'ai donc bien la couleur bleue en face du centre bleu et à l'opposé la couleur verte en face du centre vert. Cela m'indique également que la face rouge sera celle-ci et donc que mon arête complète noire et rouge doit venir prendre place ici. donc je n'ai plus qu'à tourner cette face du cube et j'ai la garantie par correspondance de couleur qu'elle est à son bon emplacement final. Finalement je n'ai plus qu'à mettre en place l'arête complète blanche et orange sur ce 8x8. Il me reste à venir placer cette arête individuelle et je trouve cette arête ici c'est-à-dire sur la même ligne que celle-ci ce qui veut dire que je dois retourner cette arête pour changer son orientation. Pour ça je n'oublie pas les précautions d'usage au niveau de la face inférieure si je veux tourner cette face de 180 degrés je dois avoir ici une arête complète qui n'est pas encore résolue. Donc je n'ai plus qu'une seule position possible pour la face inférieure c'est celle-ci et je peux pivoter cette fois-ci de 180 degrés cette face ce qui me permet d'amener d'amener la dernière arête individuelle blanche et orange pour compléter cette arête complète et de cette manière je n'ai plus qu'à orienter comme ceci la face inférieure pour venir mettre en place la dernière des 4 arêtes inférieures complètes. En procédant exactement de la même manière sur mon 7x7 j'ai rassemblé là aussi les 4 arêtes complètes de ma rangée inférieure. Pour terminer la résolution de cette rangée je n'ai donc plus qu'à traiter le cas des 4 coins inférieurs et je vais le faire sur ce 7x7 exactement comme je l'ai décrit pour un cube 3x3 standard dans les premières vidéos de cette série. Sur le 8x8 j'utiliserai une variante celle extraite de la résolution que j'avais baptisée résolution imagée simplifiée et que j'ai exposée dans la 31ème vidéo de cette série. Sur un cube impair comme ce 7x7 et avant d'aller plus loin je vais vérifier que la couleur du centre fixe de chaque face latérale est bien la même que celle de l'arête inférieure. Ici ce n'est pas le cas donc je peux tourner le sommet du cube et en particulier cette rangée équatoriale pour retrouver cette correspondance comme ici entre le centre fixe orange et l'arête inférieure centrale orange. Je vérifie que j'ai bien cette correspondance sur les trois autres faces. Je constate ici que ce coin inférieur présente une face noire face à moi. Je vais devoir le remonter à cette position dans un premier temps pour pouvoir ensuite le replacer dans la rangée inférieure. donc je vais monter ce coin comme ceci je l'emmène à l'arrière du cube en tournant cette rangée supérieure et je ramène mon arête complète dans la rangée inférieure et de cette manière je retrouve la position caractéristique d'un coin noir que je vais pouvoir mettre en place en regardant la couleur de sa deuxième facette verticale qui est ici orange et je vais l'amener sur la face orange c'est à dire la face dont le centre fixe est orange ce qui me permettra ensuite d'emmener ce coin à l'arrière du cube en tournant la face droite puis de le ramener sur la face avant en tournant la rangée supérieure et enfin de le mettre en place en ramenant l'arête complète et ce coin dans la rangée inférieure et compte tenu de ces couleurs je constate qu'il est bien placé pour correspondre à ces trois faces. Autre exemple j'ai ici un coin noir situé dans la rangée supérieure du cube mais ici c'est sa facette noire qui pointe vers le haut je vais devoir donc modifier son orientation pour retrouver la position caractéristique qui permet une mise en place facile du coin dans la rangée inférieure je vais d'abord tourner la rangée supérieure de manière à placer ce coin à la verticale d'un coin qui n'est pas encore placé je vais ensuite emmener ce coin à l'arrière du cube en tournant la face droite je vais tourner de 180 degrés la rangée supérieure pour ramener ce coin sur la face avant je ramène cette arête complète vers le bas et je retrouve ici ma conformation habituelle où j'ai un coin noir dans la rangée supérieure avec la facette noire cette fois-ci qui pointe vers un côté du cube sa deuxième facette verticale est le bleu je la mets en correspondance avec la face de centre fixe bleu et je peux le mettre en place exactement comme le premier coin que j'ai illustré une fois que tous les coins inférieurs sont en place on constate qu'on a bien résolu l'ensemble de la rangée inférieure de ce cube je reviens ici sur le 8 par 8 où je constate que j'ai déjà un des 4 coins inférieurs en place et je vais appliquer la variante de mise en place dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai ici par exemple un coin blanc un coin qui présente une facette blanche mais qui comporte également les couleurs verte et rouge le rouge est la couleur de cette face d'après l'arête inférieure et le vert est la couleur de celle-ci donc en tournant la rangée supérieure du cube je peux amener ce coin à la verticale de son emplacement final à partir de cette disposition je prends comme point de repère ce coin et tous les coins qui vont lui succéder avec les différentes rotations et le premier mouvement que je vais faire c'est vers le haut puis vers la gauche vers le bas et vers la droite de cette manière je constate que j'ai bien mis en place ce coin dans la rangée inférieure mais je vois que son orientation n'est pas encore la bonne pour obtenir la bonne orientation je repars de la même position de départ et je vais effectuer deux fois de suite ce cycle de rotation vers le haut vers la gauche vers le bas vers la droite vers le haut vers la gauche vers le bas et vers la droite et dans mon exemple je vois que l'orientation est la bonne après deux cycles de rotation autre exemple je vois que j'ai ici un coin qui présente une facette blanche et qui est déjà située dans la rangée inférieure mais je vois que ces deux autres couleurs sont le bleu et le rouge alors que j'ai bien du bleu ici mais de l'orange sur cette face ce qui veut dire que ce coin n'est pas à sa place donc dans un premier temps je vais le remonter dans la rangée supérieure comme ceci je vais l'isoler dans la partie fixe du cube c'est à dire la partie gauche qui n'a pas bougé avant de redescendre l'arrêt inférieur comme ceci de cette manière le coin se retrouve dans la rangée supérieure et je vais pouvoir le remettre en place comme celui dont j'ai montré la mise en place précédemment j'ai donc du bleu et du rouge sur ce coin j'ai bien ici la face bleue et ici la face rouge donc je peux reprendre le même type de rotation vers le haut vers la gauche vers le bas vers la droite le coin est en place mais pas encore avec la bonne orientation vers le haut vers la gauche vers le bas vers la droite vers le haut gauche bas droite et je constate là aussi que j'ai bien obtenu la bonne orientation pour ce coin et on s'y prendra exactement de la même façon pour mettre en place le dernier des quatre coins inférieurs de cette manière on voit qu'on est bien parvenu à reconstituer l'ensemble de la rangée inférieure pour un cube paire ou impair la suite de la résolution va concerner les rangées horizontales internes de chaque type de cube et ce sera l'objet de la prochaine vidéo à tout de suite à tout de suite – Sous-titrage FR 2021